ok les amis aujourd'hui c'est vendredi dernier jour de la semaine et là je vous fais l'introduction sur le toit sur le toit et là vous avez bubouké derrière elle en train de faire un petit tour de jardin avec noemi il est 15h30 bon tranquillou mais ça va pas d'être sur le toit vous en faites pas c'est un toit terrasse c'est un toit plat donc je suis bien c'est très facile de monter sur ce toit et c'est très accessible il n'est pas dangereux je suis quand même à une hauteur de 10 mètres non peut-être pas je vais être à 5 mètres donc évidemment si je passe par dessus ça je risque de mourir mais ensuite tout va bien voilà je suis tranquille voilà et je voulais absolument monter là pour voir pour analyser un peu un peu notre toiture le haut de notre maison c'est important de monter de monter un peu pour voir comment se passe votre maison tiens d'ailleurs je vois qu'on a un conduit de cheminée que je n'avais jamais vu en fait qui est qui est qui n'est plus actif parce qu'on n'a pas de cheminée mais du coup je me demande où il va ah bah tiens je viens de voir ça là on en découvre tous les jours sur ce logement voilà elle est là la cheminée attend j'essaie de la faire la météo c'est pas facile la météo un bim elle est là voilà donc je sais pas ce que c'est cette cheminée je vais aller analyser le délire et comme vous pouvez le voir il ya beaucoup de soleil si le soleil il est il est essayé de le trouver là il doit être par là il doit être par ici ou par là tu vois mais à mon avis il est pas loin le mec il est il est pas loin mais il n'est pas dans le délire de sortir voilà il joue à cache-cache mais un moment donné il faudrait qu'il sorte quand même de sa cachette un merci j'aime beaucoup ce spot là pour filmer ça salut salut j'ai fait faire un petit tour de jardin à noemi je l'ai emmené avec moi pour qu'elle voit un petit peu un petit peu ce qui se passe par ici parce que ça avance bien on a semé aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui vous allez me dire en commentaire si vous si ça vous intéresse que à chaque fois je vous dise un petit peu tout ce que je fais au jardin parce que c'est vrai que ça prend quand même deux trois quatre minutes parfois dans le vlog donc si ça vous intéresse pas ça sert à rien que je monopolise pour parler de ça donc je vais quand même vous dire aujourd'hui hier hier j'ai fait pas mal de trucs au jardin mais bon on en parlera une autre fois ou pas j'ai planté des j'ai planté des fruitiers rouges donc ça avance je vais vous montrer vite fait et je vais vous expliquer ce que j'ai fait tout à l'heure alors par ici j'ai semé des enfin j'ai semé j'ai planté des topinambours alors je sais pas du tout si c'est le moment mais je me suis dit allez tu sais quoi j'en ai je les mets une petite parcelle avec du paillage de paille ici ça a été mis sans dessus dessous par les oiseaux qui viennent se servir et qui mange d'ailleurs ils aiment bien manger notre compost de surface et par là tout devant comme ça j'ai planté de l'ail parce que c'est un endroit où c'est pas c'est pas gorgé d'eau donc j'ai mis de l'ail ici le long de cette clôture alors hier j'ai fait une espèce de petite parcelle comme ça délimité juste avec des petits rondins j'ai j'ai mis des framboisiers donc là où on voit les bâtons là c'est mes marquages pour montrer les quatre petits framboisiers que j'ai planté ici donc quatre variétés différentes on avait d'ailleurs quatre framboisiers enfin quelques framboisiers ici qui étaient déjà là que j'ai entouré et que j'ai paillé il y a un petit peu d'ail aussi que j'ai mis au pied de ces petits de ces petits framboisiers là on a trois planches butte de culture j'ai mis un petit peu d'ail par endroits et puis c'est tout pour le moment parce que c'est vraiment pas le moment de se lancer dans trop de choses là on a une bâche qui sert à protéger le sol du futur potager c'était déjà là on l'a laissé on n'y a pas touché et tout le long de cette clôture en fait j'ai fait pareil une espèce de blanche de culture dans laquelle j'ai mis de ce côté c'est de la mûre framboise qui va grimper par là et de l'autre côté c'est de la mûre sans épines voilà une ronce sans épines qui va grimper de ce côté là voilà avec toute cette parcelle au milieu je mettrai des plantes potagères il ya déjà un petit peu d'ail qui est par ci par là et tout à l'heure je me suis amusé du côté de ce côté ci donc c'est un tout petit châssis double enfin tout petit il ya de quoi quand même faire quelques petites choses alors de ce côté là j'ai mis qu'est ce que j'ai mis j'ai mis épinards et carottes voilà donc ça fait quand même deux deux lignes sympa de chaque et de ce côté ci c'est super lourd my god j'ai mis laitue et radis on a également trois planches de culture ici qui sont impraticables cette année voilà parce que le terrain ici est gorgé d'eau c'est hyper compacté donc on va continuer de ramener du compost du bon carton des la paille de la tonte et des choses comme ça et ça deviendra au fur et à mesure des années sympa de cultiver dedans et pour l'instant voilà ce sera pas pour cette année et vous voyez au fond donc on a les deux arbres fruitiers voilà on a aussi par ici un espèce de massif qui est pas terrible donc on verra ce que ça va donner au printemps mais pour l'instant franchement pas génial génial et j'ai mis ici et là bas deux deux pieds de cassis voilà donc ce sont deux variétés différentes j'espère que ça va bien reprendre parce que là le sol il était quand même assez gorgé d'eau donc bon on verra on verra on verra on verra mais j'espère que les choses se présentent pas trop mal on a aussi un massif ici avec un olivier et là j'ai mis un plan de casseille par là on verra ce que ce que ça donnera celui là et là j'ai remis dans des plus grands pots deux pieds de groseilles que j'ai pas j'ai pas osé mettre en terre parce que je trouvais je savais pas exactement où le mettre et le sol m'inspirait pas donc pour l'instant ça sera tout simplement en pot et pour finir juste ici derrière moi on a un massif qui va être retravaillé cette année mon projet c'est en fait c'est tout ce côté là de la maison donc ça va être tout ce massif un petit qui est à côté par là bas un qui est derrière voilà faut que je retravaille tout ici mais en tout cas là pour l'instant les j'ai planté deux pieds de myrtille ici parce que il y avait naturellement enfin quand on arrivait ici il y avait beaucoup de bruyère là dedans donc je me suis dit c'est peut-être un peu acide on verra bien donc j'ai je tente je tente les myrtilles par ici on verra bien ce que ce que ça va donner mais 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 ce massif va intégralement changer ça va être la mission de l'année pour moi je vous le montre pas parce que ça n'a pas grand grand intérêt mais j'ai également mis sous abri des caissettes d'ail voilà comme ça c'est à l'abri total de l'humidité au cas où ça pourrit de l'autre côté dans le jardin au moins je sais que là ça pourrira pas j'ai fait deux caissettes d'ail et puis j'ai aussi mes semis de carottes épinards et radis qui sont déjà avancés qui sont eux n'ont pas semé sous l'abri là bas mais que j'ai dans ma petite serre qui ont voilà ça a bien ça a bien poussé tout ça je voulais montrer vite fait voilà on a les radis ici les carottes à côté sont en train de lever aussi on a ici tout ce qui est salade et tout en bas des épinards matador voilà matador viking je ne sais plus mais ça pousse bien il va falloir que je repique ça ailleurs c'est ainsi que le petit tour de jardin se termine j'ai rien d'autre à vous montrer j'ai rien fait d'autre aujourd'hui mais en tout cas je suis très très contente qu'on ait à nouveau un bon petit stock de paille on va pouvoir s'avancer petit à petit je sens que le printemps arrive on va avoir une petite vague de froid dans la tête les jours à venir mais jusqu'à je pense que là on est quand même sur la fin de l'hiver et ça fait un bien fou je vois déjà dans le jardin pas mal de plantes à bulbes qui sont en train de doucement arriver donc ça c'est vraiment très très chouette et dès la semaine prochaine pour ma part je vais commencer les semis en intérieur d'aubergines piment et poivrons je sais pas si je me risque à tenter tout ce qui est pastèque et melon j'aimerais tellement avoir de la pastèque et du melon ici je sais que c'est quasi impossible surtout quand on n'a pas de serre donc je sais pas j'ai peut-être essayé de les semer plus tôt comme ça je les mettrai en dans des pots en fait et je les mettrai à l'intérieur le temps que ça grossisse bien jusqu'à mai et puis après je sais même pas je les mettrai du coup pas en pleine terre peut-être que je les mettrai dans des pots énormes et ensuite je mettrai une bâche par dessus pour les protéger et les sortir du coup en avril je sais pas je ne sais pas franchement je ne sais pas ce que je vais faire donnez moi des astuces des conseils si vous avez des astuces et des conseils pour m'aider à réussir la culture de la pastèque et du melon voilà me dites pas que c'est impossible s'il vous plaît j'aimerais tellement en avoir eu moins un melon et une pastèque ce serait tellement le pied quoi bon vous me direz déjà faut que j'essaye de réussir à avoir des tomates et des courgettes mais bon voilà on essaiera ça coûte rien de toute façon de planter une graine et de voir ce qui se passe donc je vais me tenter je vais me tenter je vais me tenter Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501